Musique Bonjour chers élèves, je m'appelle Dina Verlin, je suis professeure de français langue étrangère. On va apprendre aujourd'hui comment éviter les répétitions à l'aide des pronoms adverbiaux « y » et « en ». Vous êtes prêts ? Alors, on y va ! Lisons le témoignage. Observez l'utilisation du « y » et du « en ». À Istanbul, il y a le grand bazar. J'y vais souvent parce que j'y achète des choses pour ma maison. Il y a des tapis là-bas. Les touristes adorent en acheter. Mon ami Pierre en parle dans son blog. Voyons quelle est la valeur de « y » et de « en », à quoi ces pronoms correspondent dans le texte. Voilà. J'y vais souvent. Je vais souvent au grand bazar. J'y achète des choses. J'achète des choses au grand bazar. Les touristes adorent en acheter. Ils adorent acheter des tapis. Mon ami Pierre en parle. Il parle du grand bazar. Maintenant, nous allons déduire quelques règles pour établir à quoi ils servent. Donc, où se placent-ils ? Les pronoms adverbiaux. Ils se placent devant le verbe, si vous avez remarqué dans le témoignage. À quoi servent ces pronoms ? Ils servent à remplacer un mot ou un groupe de mots pour éviter les répétitions. « Y » remplace un complément de lieu introduit par la préposition « à » dans, en, sur. Et nous avons l'exemple « Tu vas aller au cinéma ? » Oui, je vais y aller demain soir. Les choses précédées de la préposition « à ». Exemple « Elle a pensé à ton anniversaire ? » Non, il n'y a pas pensé. Donc « Y » remplace « à ton anniversaire ». Voyons qu'est-ce qui remplace le pronom adverbial « en ». « En » remplace les noms précédés par la préposition « de » ou « d'un nombre ». Et nous avons les exemples. « Tu as entendu parler de ce livre ? » Oui, j'en ai entendu parler. Donc « en » remplace « de » ce livre. Exemple suivant. « Il y a assez de sel dans ce plat ? » Non. « Il n'y en a pas assez. » Donc « en » remplace « de » sel. Et le dernier exemple. « Tu as bu un café ? » Non. « Je n'ai déjà bu trois. » « En » remplace « un café. » Et ce qui est très important, nous devons savoir que « en » et « y » ne remplacent pas des personnes. Alors, ensuite, nous allons appliquer un exemple pratique, ce que nous avons découvert aujourd'hui. Répondons aux questions en choisissant la variante correcte. « Penses-tu à Brigitte et à sa fille ? » Et nous avons les variantes des réponses. « Non, je n'y pense pas à elle. » « Non, je ne pense pas à elle. » « Non, je n'en pense rien. » Donc, la réponse est « Non, je ne pense pas à elle. » Et la règle, c'est que « en » et « y » ne remplacent pas les personnes. Deuxième question. Le jour de votre anniversaire, préparez-vous votre gâteau ? Oui, j'en prépare toujours un. Oui, j'y prépare toujours un. Oui, je le prépare toujours un. La réponse correcte, c'est « Oui, j'en prépare toujours un. » Troisième question. Pensez-vous à votre avenir ? « Je ne le pense pas. » « Je n'en pense pas. » « Je n'y pense pas. » La variante correcte, c'est « Je n'y pense pas. » Question suivante. « Ont-ils pris plusieurs tasses de chocolat ? » « Non, ils n'y ont pas pris. » « Non, ils n'en ont pas pris. » « Non, ils ne l'ont pas pris. » La variante correcte, c'est « Non, ils n'en ont pas pris. » Question 5. Adolescent, aimais-tu aller au cinéma ? « Oui, je n'aimais aller. » « Oui, j'aimais en aller. » « Oui, j'aimais y aller. » La réponse correcte, c'est « Oui, j'aimais y aller. » Donc « y », c'est-à-dire au cinéma. Et dernière question. « Êtes-vous satisfait de votre ordinateur ? » « Oui, j'en suis satisfait. » « Oui, j'y suis satisfait. » « Oui, je le suis satisfait. » La bonne réponse, c'est « Oui, j'en suis satisfait. » « En remplace de votre ordinateur. » Continuons avec un exercice où on doit choisir l'option pour préciser de quel lieu on parle. Donc « choisis l'option pour préciser de quel lieu on parle. » « Tu aimes y promener Milou ? » « Au cinéma. » « Dans le parc. » « Au café. » Voilà, la variante, c'est « Dans le parc. » « On y va pour prendre le train. » « Où va-t-on ? » « À l'arrêt de bus. » « À la boucherie. » « À la gare SNCF. » « La bonne réponse, c'est à la gare. » « On y dort quand on fait du tourisme. » « À l'hôtel. » « À la mairie. » « À la bibliothèque. » « C'est bien sûr à l'hôtel. » « On y achète des tembres. » « À la gare. » « Au bureau de poste. » « À l'office du tourisme. » « C'est bien sûr au bureau de poste. » « J'y nage trois fois par semaine. » « À la piscine. » « Chez le marchand de fruits et légumes. » « À la bibliothèque. » « Bien sûr à la piscine. » « J'y vais pour prendre le car au cinéma, au supermarché, à la gare routière. » « On prend le car toujours à la gare routière. » « Nous voulons y voyager pour visiter la tour Eiffel. » « Chez Paul, à Paris, à Londres. » « Bien sûr à Paris on peut visiter la tour Eiffel. » « C'est très bien, vous vous êtes très bien débrouillé, je suppose. » « Maintenant, je vous propose un exercice à trous que vous devez compléter avec Y ou 1, selon la nécessité. » « Regarde le spectacle. » « Que j'aimerais être. » Si vous avez complété avec Y. « Que j'aimerais y être. » « Alors vous êtes bravo. » « Elle lit régulièrement. » « Elle en lit régulièrement. » « Donc en remplace des livres. » « Avez-vous visité Rome ? » « Non. » « Je suis jamais allé. » « Si vous avez complété avec Y, vous êtes le meilleur. » « Donc je n'y suis jamais allé. » « Où ? » « À Rome. » « Proposition suivante. » « Vous avez déjà parlé. » « Mon Dieu et moi qui ne m'en souvenez plus. » « Donc vous m'en avez déjà parlé. » « Mon Dieu et moi qui ne m'en souvenez plus. » « Si tu habites près de la gare, il faudra que tu ailles pour ta réservation. » « Si tu habites près de la gare, il faudra que tu y ailles pour ta réservation. » « Moi, je reviens. » « Complétons avec un. » « Moi, j'en reviens. » « Partir un voyage. » « Je n'y ai pas encore réfléchi. » « Partir un voyage. » « Je n'y ai pas encore réfléchi. » « Donc à cela, à partir un voyage. » « Des fruits, elles en achètent pour toute la famille. » « Ils viennent se changer pour la réunion. » « Non. » « Il y est déjà allé. » « Quoi qu'il pense, sa décision est prise. » « Quoi qu'ils en pensent, sa décision est prise. » « À son âge, il va encore au lycée ? » « Non, il n'y va plus depuis trois ans. » « Au Brésil, on parle l'espagnol. » « Non, tu te trompes. » « On parle le portugais. » « Non, tu te trompes. » « On y parle le portugais. » « Je suis sûre que vous avez fait un bon travail. » « Alors, l'activité qui suit est une activité créative et très intéressante. » « D'écrire un vent de ligne votre week-end habituel. » « En utilisant cinq fois le pronom Y et cinq fois le pronom 1. » « Oui, je suis sûre que vous pouvez déjà le faire parce que vous avez très bien compris le thème. » Voilà. Merci pour votre présence, chers élèves, dans notre classe virtuelle. Et je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Au revoir.